Le discours en Égypte Le discours en Égypte Le discours en Égypte Le discours en Égypte Écoutez, déjà, ce qui est très important, effectivement, c'est ceci, c'est que beaucoup l'ont dit, les propos d'Obama sont intéressants. Est-ce qu'il a le courage d'aller jusqu'au bout ? Dans un article que j'ai écrit juste après son discours, c'est exactement ce que je posais comme question, c'est-à-dire est-ce qu'il aura le courage et la possibilité de mettre ça sur pied ? Des mots pour apaiser ? Effectivement, de ce point de vue-là, une volonté de changer l'image, d'entrer en relation avec le monde de façon différente, mais pas simplement par rapport au monde musulman, aux sociétés majoritairement à l'Occident lui-même et à l'Europe. Il a de toute façon voulu avoir une position beaucoup plus multilatérale. De toute façon, il est sûr qu'implicitement il a fait référence à la France et à la décision d'interdire le foulard, c'est une formulation explicite. De toute façon, il y a une volonté de se positionner différemment de la France. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai participé, moi, à une émission française samedi dernier, et que la seule chose qu'ils ont retenue ou qu'on a voulu retenir de toute l'heure du speech d'Obama, c'est deux choses. L'Iran, comme s'il n'y avait que l'Iran dont il avait parlé, et puis la question de la référence au foulard. On a eu la représentante française, la présidente de Niput Nisoumise, en disant que ce discours est une insulte au combat des femmes. Vraiment, je veux dire, on se dit, mais c'est absolument incroyable, parce qu'il a dit deux choses. Il a dit, on ne peut pas, sous le couvert de la pensée libérale, imposer aux femmes une façon de se vêtirer de pensée. Et il a dit, elles doivent être libres de choisir. C'est ce que j'ai, moi, toujours dit, effectivement. Il faut absolument qu'on n'impose pas le foulard, mais il faut aussi qu'on respecte le droit des femmes à le porter. Donc, je suis contre le fait qu'on l'impose, et contre le fait qu'on impose de le porter, ou qu'on impose de l'enlever. Donc, moi, j'ai toujours dit ça, c'est ce que dit Obama, et tout à coup, on a l'impression, parfois en France, qu'il dit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Tout le monde a salué ce discours-là, c'est de la dimension raisonnable. Et moi, c'est la position que j'ai toujours défendue, que je continuerai à défendre. Sur le plan de la question démocratique, alors encore une fois, je veux dire, là aussi, est-ce que ce ne sont que des mots, ou est-ce que c'est vraiment une politique qui va changer ? Il a parlé de démocratie dans un pays qui ne l'est pas. Et de ce point de vue-là, il est vrai qu'encore une fois, il a fait une autre distinction qui est importante. Il a fait une distinction entre les principes de la démocratie et les modèles politiques. Mais l'appel à la démocratie, c'est une bonne chose. Les États-Unis, cependant, ne sont pas le meilleur exemple aujourd'hui d'une relation au régime les plus démocratiques, dont le monde arabo-musulman. Donc, voilà, je veux dire, il y a encore une fois à saluer le discours, il y a à attendre une vraie politique de promotion de la démocratisation dans le monde musulman. Enfin, ce n'est pas lui qui peut le faire. Raison pour laquelle aussi, ce que je dis, c'est qu'il faut prendre le discours d'Obama pour ce qu'il est. C'est un discours. Il parlait pendant une heure au monde majoritairement musulman, aux sociétés majoritairement musulmanes. C'est ça surtout ce qu'il a fait. On ne peut pas en attendre plus que ce qu'il a vraiment voulu faire. Je crois que la dernière tentative d'Israël d'attaquer l'Iran était avant le départ de Bush. Mais je pense qu'il est assez clair qu'il est impossible pour eux, dans la circonstance, d'attaquer ou d'être offensif. Par contre, ce que fait Israël, c'est de systématiquement éviter de parler du processus de paix et d'essayer de dire que le danger dans la région, c'est l'Iran. Et de ce point de vue-là, le fait que lui-même en parle, et qu'il en parle de cette façon-là, même s'il dit à un moment donné, mon espérance, c'est effectivement de déplacer, de faire en sorte que tous les pays en nucléaire, et on peut aussi penser au fait du double traitement qu'il y a dans la région des deux poids de mesure. Donc, c'est vrai qu'il dit cela, mais en même temps, sa position reste de suivre un tout petit peu Israël sur le déplacement du centre de gravité de la question. Parce que le pays le plus dangereux dans la région, ce n'est pas l'Iran, c'est effectivement Israël qui ne respecte rien. Et puis en plus, il y a l'arme nucléaire. Donc, on est en train de parler de l'Iran, et on ne parle même pas de l'arme nucléaire détenue entre 100 et 300 têtes nucléaires qui sont détenues par Israël. Donc, encore une fois, je veux dire, il faut de ce point de vue-là être très très prudent. Il ouvre, il tend la main pour une discussion, les Iraniens ne sont pas naïfs. Les mots, ils savent le poids également des lobbies là-bas. Maintenant, la vraie question de la résolution des problèmes de la région, c'est la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, avec la ronde des droits inaliénables du peuple palestinien. Je pense que la position de l'Iran a évolué. Je pense qu'effectivement, même le guide de Khamenei a dit que l'arme nucléaire était anti-islamique. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas. Je crois que, vous savez, moi je suis même contre le nucléaire civil, parce que je pense que ce n'est pas la bonne solution, mais j'ai bien, pour tous les États, je veux dire, mais je ne pense pas que, de ce point de vue-là, on puisse continuer à entretenir le doute. Et beaucoup le disent, je veux dire, l'entretien du doute, c'est un peu l'entretien du doute qu'on a eu pendant tellement de temps, avec les armes de destruction massives. Et puis, finalement, il n'y en a pas eu, mais il y a eu une guerre. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on soit dans cette situation-là. Je pense que l'Iran joue le rôle d'un épouvantail nécessaire aujourd'hui. Vous savez, je me suis battu pendant des années en disant que nous avions cet exemple-là en Égypte avec le président Moubarak, qui à chaque cinq ans change la constitution, on rajoute des années. Mais, à un moment donné, il faut savoir partir. Et quand on a fini un mandat, on l'a fini. Et quand il y a des règles, mais être réélu et rester au pouvoir, avec l'encouragement et la protection de l'armée, je veux dire, ce ne sont pas des modèles de régime démocratique où il y a des transitions. Donc, je dois dire de ce point de vue-là que non, que je l'ai mal reçu, parce que je ne crois pas que ce soit fait dans la transparence démocratique qui est nécessaire à l'avenir de l'Algérie. Écoutez, tout ça doit se faire avec des règles, avec sagesse. Maintenant, il faut tourner la page, c'est sûr. Il n'y a pas de transparence. On ne sait pas qui fait quoi et qui a fait quoi et d'où les choses. Donc, en même temps, il y a des zones d'ombre. Et moi, je pense que le pardon, elle amnistie, elle se fait dans la clarté. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement être dans... Soit on accuse tout le monde et on exécute, soit on pardonne à tout le monde. Là, encore une fois, la démarche, elle est nécessaire à un moment donné de tourner la page. La question est de savoir comment on le fait. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce sont des vraies questions sur lesquelles il faut absolument qu'il aurait fallu se pencher et penser les étapes d'un processus qui rend la situation plus transparente et plus claire. On ne pardonne pas dans le flou et on ne pardonne pas dans le silence et on ne pardonne pas dans les ténèbres de ce qui s'est passé et vraiment au moins qu'on rende un tout petit peu de transparence à la situation générale et que sans pouvoir tout dire, au moins qu'on dise le minimum pour permettre de clarifier qu'est-ce que l'on pardonne, comment est-ce que les choses se passent du point de vue civil comme du point de vue politique comme du point de vue militaire. On ne sait rien. C'est comme si on avait traversé un trou noir de l'histoire algérienne et puis tout à coup, on ressort de là et on dit « bon, on pardonne tout » et on recommence à assumer. Pour moi, l'islam politique ou ce qu'on appelle l'islamisme, encore une fois, il n'y a pas un seul modèle, il y a plusieurs courants. Il y a des courants qui sont très dogmatiques, il y a des courants réformistes, puisqu'il y a des courants plus démocratiques que d'autres. Encore une fois, le fait qu'on s'implique au nom de l'islam dans la politique ne disqualifie pas ni ne qualifie de fait un courant. Encore une fois, il y a des choses claires qui doivent être respectées. Oui, les cinq principes fondateurs d'un état de droit, la citoyenneté égalitaire, le suffrage universel, l'alternance avec la responsabilité, le caractère du mandat, de l'élection, puis la séparation des pouvoirs, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord. Si ce cadre-là est respecté avant, pendant et après le processus, et qu'on entre dans un débat de société, tout dépend de la façon dont on s'inscrit. Maintenant, le dogmatisme, l'imposition d'une vie, quand j'avais entendu certaines thèses du FIS à l'époque, j'avais été critique, parce que j'estimais que ces thèses étaient très problématiques quant à l'avenir politique et pluriel de l'Algérie. Tout dépend de la façon dont on comprend l'acharya. Si dans l'application, si dans la compréhension, l'acharya, ça veut dire le code pénal, couper des mains, et s'en prendre à la dimension de la punition. Alors oui, là, ce serait très très problématique. Si maintenant l'acharya, c'est une voie de plus de justice sociale, de la lutte contre la corruption, comme a pu le faire par exemple le maire d'Etamboul, qui est devenu maintenant le premier ministre, Erdogan, qui était de lutter contre la corruption, rendre transparent le système politique. Ça, c'est autre chose. Encore une fois, les mots, il faut cesser de les diaboliser, il faut essayer de les définir. Donc il y a des gens qui les définiront de façon strictement répressive et cohère. Bien entendu, là, il faut résister, il ne faut pas l'admettre. Ça, c'est des visions dogmatiques et dangereuses. Maintenant, j'ai croisé sur ma route des gens qui avaient une vision du rapport à la religion, qui était beaucoup plus de transformation que sociale, une dimension sociale qui aboutissait à une démarche politique. Encore une fois, il ne faut rien disqualifier. Il faut la liberté d'expression dans un État démocratique, avec même en Europe, on a des mouvements de démocratie chrétienne, et puis qu'on a vu aussi dans d'autres pays, des théologiens de la libération. Tout le monde n'a pas la même perception de ce que c'est que la charia. Encore une fois, il y en a effectivement qui ont une pensée de... Même vous, au nom du pouvoir, des mouvements qui se disputaient et qui étaient des mouvements islamistes, que ce soit le fils ou que ce soit ensuite Hamas algérien, et même le mouvement de Jabodman, ils n'étaient pas d'accord ni sur la stratégie, ni parfois sur le contenu des mots, ni parfois sur les finalités de l'action. Encore une fois, à partir du moment où les termes qu'ils emploient, ils les clarifient et qu'ils disent éclaquement comment est-ce qu'ils entrent dans le débat politique sans imposer de dogme, sans imposer au nom de la religion un cadre qui est répressif, alors ils ont le droit à la parole dans une société démocratique. De toute façon, je ne rencontre jamais que ceux du pouvoir ou que ceux de l'opposition. Ma politique, c'est de rencontrer tous les acteurs du débat ouvert. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, M. Taïk Armadon. Si vous avez un dernier mot pour conclure, je vous laisse... Non, simplement, j'espère le meilleur pour l'Algérie. Je sais que bientôt, Inch'Allah, je pourrai vous rendre visite, et donc ce sera avec un grand plaisir. Mais j'espère véritablement que votre pays tire profit quand même des ressources économiques très, très importantes à sa disposition, et qu'on ait vraiment social, humain et économique qui permettent un minimum de bien-être. C'est un peu l'Algérie. Après toutes ces années de difficultés et de crises, on pourrait jouer un rôle très, très, très important dans le renouveau de l'Afrique du Nord.